Tout commence il y a quatre ans, quand mon père qui a déjà plus de 80 ans, qui est assez malade, me donne le dernier bien de valeur qu'il possède au monde et qui est sa chevalière. Et il me dit que c'est un miracle, c'est encore dans la famille, parce qu'elle appartenait à Louis, mon arrière-grand-père, qui est mort dans la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France, au tout premier jour de la guerre de 1914. Et mon père me raconte un peu son histoire et s'enthousiasme, il dit que c'est un héros, parce que la cavalerie ne chargeait plus à l'époque, il est parti sabre au clair, contre des canons et des mitraillettes allemandes, il est mort en héros, ça serait formidable que tu racontes son histoire. Et donc, il va insister et insister, m'envoyer toutes sortes de documents sur cette charge, jusqu'à ce que finalement, je décide de me mettre à enquêter là-dessus, sur le pourquoi de cette charge, parce que je comprends au fur et à mesure de mes recherches, qu'il se cache un mystère derrière, et que c'était évidemment absolument suicidaire de se lancer à cheval, comme ça, contre l'artillerie allemande. Ça va être la première fois qu'il me raconte cette histoire, au moment où il me donne cette chevalière. Je ne la connaissais absolument pas, je savais que mon arrière-grand-père était mort durant la guerre de 1914, comme beaucoup de nos aïeux, mais je ne connaissais pas les circonstances. Et donc, je découvre cette figure vraiment du héros, et surtout de lui, qui se projette dans cette figure du héros. Je sens que lui-même est complètement fasciné par cette figure de Louis, et comme lui, mon père, est très déjà souffrant, il a perdu la vue, je sens qu'il lui reste peu de temps à vivre, je me dis, il faut absolument que je lui offre ce livre. Il faut absolument que je raconte cette histoire, il faut absolument que je raconte le fin mot de cette histoire, et que je découvre un peu le secret de famille qui se cache derrière cette mort. Alors, dans ce récit, tous les faits sont véridiques. Il n'y a absolument rien d'inventé, après la manière dont je les raconte est romanesque. C'est un peu ce que les Américains appellent la narrative non-fiction. On peut traduire ça par romance en fixo, j'aime bien le terme, ou récit familial, récit littéraire. La fiction, elle est... Je dis en fait quand je fais de la fiction, c'est-à-dire que quand je prête des pensées à Louis, ou des choses que je n'ai pas connues, je suppue de certains événements, là, j'introduis la fiction, je raconte de la fiction dans le montage, dans la manière dont je raconte l'histoire, en faisant des chapitres courts, en essayant de maintenir le lecteur en haleine. Mais en revanche, tout ce qui est le fruit de mon enquête est vrai, ce sont des choses que j'ai découvertes, et donc il n'y a absolument rien d'inventé sur les événements et les personnages eux-mêmes. J'ai été très surpris de nombreuses découvertes, parce que ce qui est assez étonnant en fait, c'est qu'on se dit, mais où est-ce que je vais chercher ? Quand on se met à enquêter sur sa propre famille, on se dit, mais en fait, il n'y a sans doute rien. Et en fait, quand on commence un peu à passer des coups de fil, à taper aux portes, on se rend compte qu'il y a un tel qui a gardé des vieux humains, telle autre personne qui a des photos, des petites photos en noir et blanc, Bork Renley, un autre qui a une correspondance à l'écriture illisible, d'une vieille grand-mère. Il y a même un moment, je vais découvrir par exemple le fin mot de l'histoire, c'est à la fin du livre, mais dans le journal du grand-père d'un très très lointain cousin qu'il avait gardé depuis un siècle quasiment. Et je ne savais pas que ce journal existait, et le secret, le fin mot de l'histoire était contenu dans ce journal que j'ai finalement trouvé. Donc je suis allé de surprise en surprise, il y a des fausses pistes par moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, c'est peut-être ça qui lui est arrivé, donc j'enquête dans ce sens-là, je ne trouve rien. Et puis d'un autre côté, j'ai trouvé plein plein de choses dans les archives familiales, et chacun de nous possède ça dans sa famille, je le pense. Et puis également, dans les archives militaires de Vincennes, c'est une source d'informations absolument spectaculaire. et aussi un site que j'encourage tout le monde à aller voir, qui s'appelle Retro News, et qui a archivé tous les journaux, les quotidiens régionaux, nationaux, depuis à peu près la Révolution française, les a digitalisés, et grâce à un système d'intelligence artificielle, on peut faire des recherches par mot-clé, et ils retrouvent le mot-clé, par exemple, le nom de famille, ou telle personne qu'on cherche, surligné en jaune dans tel article de journal de 1897. Et là, on trouve des choses absolument stupéfiantes sur sa famille, souvent qu'on ne connaissait pas. Et là, j'en parle aussi dans le livre. Alors, c'est vrai que j'ai commencé dans le journalisme, moi. J'ai fait le centre de formation des journalistes, j'ai commencé chez Libération à 24 ans. Donc, j'ai cette fibre journalistique, et cette fibre d'enquête que j'adore. Donc, j'essaye finalement maintenant, de plus en plus dans mes livres, qui sont des récits de poursuivre dans cette voie. Ce qui me passionne, c'est que finalement, dans un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus interconnecté, on ne sait pas toujours ce qui est vrai, ce qui est faux, les fake news, les photos trafiquées. Finalement, aller à la recherche du réel et ramener des morceaux entiers de réel, et le donner au lecteur en disant, voilà, ceci est vrai, ceci est véridique, ceci est vécu, et en l'incarnant moi-même, en disant « je » dans le livre, parce qu'en disant évidemment, le livre reste subjectif, comme toute recherche de vérité, elle est subjective. C'est-à-dire, ça a été ma manière d'appréhender ce secret de famille et cette vérité-là. Mais je pense que c'est important, dans le monde dans lequel on vit, justement, de pouvoir faire des livres où on peut dire que ce sont des livres vrais, des livres sincères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501